Bonjour chers élèves musiciens, voici un nouvel épisode de vlog sur les coulisses de la création. Tu le sais peut-être, les coulisses de la création c'est une nouvelle playlist que j'ai créée, enfin je dis nouvelle parce qu'elle ne date que de quelques semaines. En fait le principe c'est que je pars d'une composition, par exemple une chanson d'Ebitos, là je suis beaucoup sur les Beatles en ce moment, et en fait j'en extrais une idée et c'est mon point de départ, ça devient mon point de départ pour créer une nouvelle composition pour harmonica. Donc je compose au piano, comme ça j'ai à la fois la mélodie et les accords, je peux bien entendre tout ça et ça me permet de te créer une nouvelle composition pour harmonica, soit que tu auras envie de jouer, soit tout simplement que tu as envie d'écouter et je te prépare même un clip vidéo que tu pourras partager avec tes amis. Donc en fait le principe c'est que je pars vraiment d'une idée, c'est-à-dire que je, évidemment je ne me recontente pas de recopier la partition, sinon c'est du plagiat intégral, et je ne me dis pas, bon bah tiens je vais juste changer une mesure ou une note de temps en temps et puis dire que le morceau est de moi, évidemment, ce serait aussi du plagiat. Bon, ce ne serait pas légal. Par contre ce que je fais c'est que je trouve toujours une astuce, une trouvaille, quelque chose, une pépite dans une chanson, je me dis, ah ouais, ce passage est intéressant, ah, pas mal là, ils ont mis tel accord à la place de tel accord, oh, pas mal mélodiquement, oh, la tension ici est intéressante. Et donc ça me donne une idée, et avec une seule idée, eh bien j'en déduis une composition. Et c'est un peu comme, tu connais sans doute ce jeu où on prend une feuille de papier cartonné, et on met de l'encre dessus, on ferme la feuille en deux, on appuie bien, et quand on ouvre, oh, un papillon, ou je ne sais pas quoi, un rhinocéros, ou un dinosaure, ou tout ce que tu veux, on imagine quelque chose dans la tâche d'encre. Et donc j'ai pensé à ce concept de dire, voilà, c'est comme cette idée qui sort de la partition, qui sort d'une chanson que j'aime, et bien je, pouf, c'est comme une goutte d'encre qui vient s'étaler, et là, tout à coup, hop, on trouve de nouvelles idées, et ça crée une nouvelle musique. Et donc j'ai eu l'idée, en fait, de demander à un graphiste de me créer une petite, comment dire, un petit générique, en fait, avec cette histoire de goutte d'encre, pouf, qui vient s'étaler, et qui fait que ça devient, ça devienne une chanson, enfin, ou une musique, en tout cas, une composition pour harmonica. Et en fait, je n'ai pas besoin d'attendre l'inspiration pour me dire, allez, dès que j'ai l'inspiration, je me mets à composer, dès que j'ai un peu de temps, je me dis, allez, et puis l'envie, évidemment, ça compte beaucoup, mais dès que j'ai envie de le faire, je me dis, allez, je mets mon piano, j'anise la partition, et de l'idée que je vais extraire, de la goutte d'encre que je vais extraire, et boum, ça y est, ça va s'étaler, et ça va donner, donc, une nouvelle musique. Et donc, j'ai fait créer ce générique, donc, tu vas le voir maintenant dans les prochaines vidéos sur les coulisses de la création, et donc, je te présente ce générique maintenant. Ch'toum ! Voilà, donc, pour les prochaines vidéos des coulisses de la création, je vais faire des vidéos plus courtes, parce que, jusqu'à présent, les vidéos faisaient 45 minutes à une heure, parce que tu me voyais tout faire, en fait. Mais des fois, j'hésitais pendant 5 ou 10 minutes, ou un quart d'heure, en me disant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'écris comme note, etc. Et bon, ça, c'est pas vraiment intéressant à suivre, parce que tu dis, bon, voilà, tu me vois au piano, en train de me dire, qu'est-ce que j'écris comme note, bon, tout ça pendant 15 minutes, bon, c'est un peu, quand même, pour moi, c'est normal que j'ai mis 15 minutes, des fois, pour réfléchir à une phrase musicale, mais regarder quelqu'un qui hésite pendant 15 minutes, pour toi, c'est pas tellement intéressant. Donc maintenant, pouf, sous ces parties-là, je vais les couper au montage, et je vais te faire des vidéos avec les grandes étapes de ma composition, de l'idée que j'ai tirée de la chanson, par exemple, d'une chanson des Beatles, et jusqu'à la composition du morceau pour harmonica, que je te joue au piano, et après, je te mettrai le lien vers la vidéo que j'aurais faite, donc le clip vidéo que j'aurais fait, avec la composition que j'aurais jouée à harmonica, ok ? Ben, écoute, si tu as aimé ce générique et cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, parce que, alors, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification, parce qu'en fait, je, oui, je bafouille un peu, ça arrive, donc tu cliques sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos par email, parce que je ne les mets pas régulièrement, c'est, ok, dès que j'ai un peu de temps, je fais un épisode de vlog sur ce genre de choses, donc voilà, c'est pareil, enfin, tu as forcément plusieurs vidéos par semaine, mais des fois, tu en as deux ou trois, ou cinq, ou sept, enfin bon, des fois, il n'y en a qu'une ou deux, voilà, donc je n'ai pas, généralement, il y en a moins deux, mais ce n'est pas hyper régulier, donc je fais ça au moment où ça me prend, donc comme ça, tu reçois un email avec la vignette de la vidéo, et si la vidéo te plaît, tu cliques sur la vignette, et tu es redirigé directement sur la chaîne YouTube, alors je ne sais pas. Allez, bonne musique, et à très vite sur cette chaîne YouTube.